En fait, le zombie, c'est un délire. C'est juste réunir des gens qui pensent la même chose, qui aiment la moto de la même manière, on va dire. Surtout qui aiment prendre des risques avec la moto. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire un run et y aller avec des motos modernes ou faciles d'entretien. On voulait prendre des risques, y aller avec des machines qui ont du caractère et qui sont un peu comme nous. Surtout, on voulait aller dans un endroit atypique où se passent des choses, où c'est différent de l'Europe occidentale, avec tout un tas de règles et de contraintes qui n'étaient pas très supportables pour notre esprit. Et donc, on a décidé, on a cherché un endroit et on l'a trouvé dans le désert d'Almeria, dans le sud de l'Espagne. Après, je n'en dirai pas plus au niveau de l'endroit, mais c'est un endroit incroyable. C'est un vieux pirate qui est là, c'est le Jobar, toi, et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada La route, chaque année on change de route. Tout se fait sur invitation, la date est secrète, le lieu de rendez-vous est secret, les maîtres viennent à peu près de toute l'Europe. Parce que maintenant, on a la rançon de la gloire, les gens, comme ils ne savent pas ce que c'est, c'est quelque chose de mystérieux, donc ils se posent beaucoup de questions sur ce qu'on fait, comment on le fait. Donc, bon, voilà, ça inspire un peu de magie, on va dire. On arrive à gérer, quoi, une cinquantaine de motos, toi. Cinquantaine de motos, quand tu es dans une petite route, dans le désert, ça fait à peu près 6, 7, 8 kilomètres de fil. Donc, si tu perds le dernier, il a un panais de 54, tu le perds en route, tu ne le retrouves pas, quoi. Donc, 50, ça fait déjà pas mal de lascars. Une invitation et parrainage, c'est-à-dire qu'un mec qui a fait 3 zombies peut inviter un lascars, avec évidemment la condition que le mec ait une bécane en connexion avec les nôtres, quoi. Et si le parrain s'est trompé, ils sont virés tous les deux. Genre, c'est pour garder cet esprit-là, cet esprit de fraternité. De toute façon, les mecs qui viennent et qui se sont trompés, ils le sentent d'eux-mêmes, quoi. Et après, tous les mecs qui rentrent et qui sont heureux dans le groupe, ça se fait naturellement. Il y a de tout, hein. Il y a du voyou à l'artiste, au chef d'entreprise, au rancier. Il y a absolument tout. Mais quand ils arrivent sur le run, sur les zombies, tac, ils sont zombies, quoi. Et je pense que c'est ça qui les excite. Ils ont vraiment une impression d'être eux vraiment, quoi, en fait. Là, sur le salon, je me suis aperçu il y a deux, trois ans que des boîtes me volaient nos logos et faisaient des t-shirts. Donc là, je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas, moi, vendre des t-shirts avec nos logos à nous pour empêcher, justement, qu'on soit copiés. Donc là, j'ai un stand pour promouvoir l'esprit zombie, on va dire, et point, quoi. Et puis aussi pour soutenir les mecs qui font ce genre d'événements parce que ce n'est pas facile d'organiser des choses. Plus ça va, plus c'est difficile. Donc on apporte notre petite pierre à l'édifice par support, quoi. It's the new show, Bishop Garage. Check out our merchandise, www.bishop-garage.com www.bishop-garage.com